Bienvenue à mon stage d'entraînement. Comment faire punir son frère et vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Pendant une activité particulièrement intense et excitante, comme de chercher à faire punir son frère, le corps secrète des endorphines. Ce qui provoque une délicieuse sensation de bien-être. Y'a rien de meilleur au monde pour le moral des grandes sœurs. Ce stage d'entraînement vous apprendra à varier les méthodes destinées à mettre nos petits frères dans de grosses galères de façon à toujours garder pour soi un effet de surprise. C'est super important. Merci. Nous allons commencer avec une méthode très simple et très efficace que j'ai appelée la classique. Pour être certaine de réussir une classique, il vous faut à tout prix un objet que vos parents aiment bien. Comme le vase que votre papa a offert à votre maman par exemple. Et surtout le plus important, il vous faut un indice irréfutable qui signe clairement le délit pour lancer direct les parents sur la piste du petit frère. Alors, maintenant on passe à l'application pratique. Solange, c'est à toi. Vas-y, commence. On te regarde faire. Mais un peu plus loin. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille ? Je suis vraiment super désolée, madame. C'était... C'est qu'un accident. En fait, j'ai marché sur mon lacet. J'ai perdu l'équilibre alors j'ai voulu me rattraper au buffet. Ça va, mais la prochaine fois, fais un peu plus attention, d'accord ? Allez, fais le rejoindre Nina et jouez tranquille. Oui, madame. Fallait laisser tomber le pistolet et t'enfuir. Il faut agir vite, s'adopter à la situation. Mais je savais pas quoi dire, t'es drôle. Il faut reconnaître que tout est allé si vite. C'est bon, t'inquiète. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Sauf à moi, bien sûr. Faut croire que j'ai tellement utilisé la classique avec Tom que son micro-cerveau a dû se mettre à développer une forme primaire d'instinct de survie. Je suis riche ! Je suis archi-multi-milliardaire en dollars de l'espace ! Maman, tu veux que je te prête des sous pour que tu nous achètes un nouveau homme-cinéma ? Agnès, à ton tour maintenant. Je vais te faire tester ma nouvelle méthode que j'ai appelée feuille d'automne. Waouh ! Qui c'est qui a mis ce tas de feuilles au milieu du salon ? C'est drôlement beau ! Oh non ! Mon indice irréfutable ! Agnès, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que tu es en train de faire. C'est bon, viens avec moi. Je vais te donner un balai et une pelle. Des billets ! Des billets ! Tout un tas de billets ! Oué ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon capitaine courage ? Oh non ! On peut dire que vous êtes vraiment pas doués, les filles. Bon, peut-être que vous y arriverez mieux en faisant équipe à deux. Allez, on va essayer la méthode grands travaux. Capitaine courage traverse un méga champ d'astéroïdes super dangereux ! Hé Tom, viens voir ! On a un truc super important à te montrer dans le jardin. Non ! Hé, vous allez me lâcher, bande d'aliennes ! Voilà, surtout, tu ne bouges pas d'ici. Madame ! Madame ! Venez voir les jolis bassins que Tom a fait ! On l'a bien eu ! Ben quoi ? Où est-ce qu'il est allé ? Je l'ai ! Mais qu'est-ce que vous avez, les filles, aujourd'hui ? À la prochaine bêtise, je vous préviens, je vous renvoie chez vous. Allez hop, sortez de là tout de suite. Et en quatrième vitesse. Oh ! Décidément, elles sont trop nulles. Elles ont encore raté leur coup. Un petit frère parfaitement préparé. Et vous, vous arrivez et vous gâchez des années de dur travail. Ouais mais bon, c'est pas vrai. Décidément, puisque c'est comme ça, je vais vous montrer ce que c'est qu'une pro de la punition. Qu'est-ce que tu veux l'alien ? Pourquoi t'es pas avec tes copines à tentacules ? C'est parce que, justement, elles jouent toutes les deux sans moi. Je m'ennuie. Bien fait pour toi, je m'en fiche. C'est ton problème. Je m'en fiche. Tout ce qui les intéresse, c'est profiter de l'idée. Elles sont venues me voir que pour ça. Même qu'elles ont mangé tout le chocolat. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Notre chocolat ? Je te préviens, ça va pas se passer comme ça. Capitaine Courage va s'occuper de ces deux goiffres monstrueuses, tu vas voir. Après ça, on verra si elles ont encore envie de manger le chocolat des autres. C'est vrai ce que tu dis ? Tu pourras faire ça, Microbe ? Ouais, qu'est-ce que tu crois ? Tiens, Tom, l'alien, il faut qu'on défende notre territoire. Je vais me débrouiller pour te les envoyer dans ta chambre. Super, laisse-moi cinq minutes et je m'occupe d'elles. Ça roule, les filles. Dans quelques minutes, Tom va se prendre une méga punition par maman. Pour ça, j'ai utilisé la méthode sentimentale. Mais ouais, on ne croit sur parole. Mais on va quand même à Tom de voir, pas vrai, Agnès ? Vous n'avez qu'à aller voir vous-même. Le microbe est dans sa chambre. Tom, on peut entrer ? Ouais, allez-y. Eh, l'alien, ça y est, on est penchés de deux mois, mon frère ! Hein ? Moi, mon frère, Tom ! Tu seras privée de télé pendant tout le week-end et maintenant, file ! Allez-vous sécher dans la salle de bâle. Voilà ce que j'appelle un travail de pro. Résultat, microbe et privé de télé. J'ai pas compris pourquoi il t'a dit « Hé, Nina, ça y est, on est vengé des deux gouinfres monstrueuses. » Mais c'est vrai, ça. T'aurais pas été au courant qu'il nous tendait un piège, par hasard ? Ouais, et par hasard. Tu l'as peut-être pas fait exprès aussi. Il nous a envoyés dans sa chambre. C'était pour bien vous montrer que le plus important, c'est d'atteindre l'objectif, quels que soient les sacrifices qu'on doit faire pour y arriver. D'accord, et les sacrifices, c'est nous, c'est ça ? Autant que vous serviez d'appât, puisque vous êtes pas capables de faire autre chose de mieux. Sauf que c'est peut-être notre prof qui est trop minable. Ouais, d'ailleurs, tu vas nous rendre ce qu'on t'a donné pour l'inscription au stage. Sûrement pas. Désolée, mais c'est pas ma faute si vous êtes nulle. Tom, on pourrait discuter avec toi, 5 minutes ? L'on va voir ! Je t'aime ! L'on va voir ! Je t'adore ! Non ! Regardez ! Tu vois, tout à l'heure, quand tu as menti en disant qu'on avait mangé tout le chocolat, eh ben, c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Ah ça, non, pas question. Elle n'aura pas mon pot de chocolat. Jamais ! L'alien traînait dans la boue ! Tu vois, Nina, on a inventé notre méthode, nous aussi, l'arroseur arrosé ! Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, cette fois ? Bon travail, Agnès. Il faut bien faire des sacrifices. Ouais. Tom, tu as vu dans quel état tu as mis ta sœur ? Mais qu'est-ce qui te passe par la tête ? Tom, tu as mes trames et chambres ! Vraiment, garçon, viens avec moi. Tu resteras dans ta chambre jusqu'à l'heure du dimet. Non, 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 non ! Non, non, non ! Oui, madame, Marcel ! Bravo, les filles, c'est normal ! Un microbe envoyé dans sa chambre, c'est encourageant pour un début. Ça vaut le coup de se salir un peu. Vous voyez ? Alors, reconnaître que les femmes disent que ça aurait tout le monde. Je pense plutôt que c'est votre professeur qui est génial. Laisse-moi, je fais qu'un fardeau pour toi. Et puis, mon cordeille, laisse-moi, je suis qu'un fardeau. Je m'en fiche ! Ha 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 ! Ha ha ! Non !